Hey ! Bonne année à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et oui bonne année, parce que, bon bah moi on est le lendemain de Noël, là quand j'enregistre, mais je prends un petit peu d'avance avec les fêtes, mais pour vous ce sera la première vidéo de l'année sur Football Manager 2018, donc bonne année 2018 à vous. Et on est donc parti pour la finale de Coupe de la Ligue face à Monaco. Alors, petit point déjà, on a NGE qui s'est blessé avec le Cameroun 4 semaines, et Payet avec la France 3 semaines. Ça recommence un peu comme dans moi, enfin en tout cas moi dans mes parties FM16 j'avais toujours ce phénomène là. Juste avant une finale, Coupe de la Ligue, Coupe de France, n'importe quoi, Trophée des Champions, Europa League, Coupe du Monde, n'importe quoi. A chaque fois j'avais deux blessés la semaine d'avant, et dans FM18 pareil. Et c'est toujours pile poil 2 dans FM16, et là, enfin je sais pas si c'est un truc de FM ou quoi, ou si j'ai vraiment la poisse, je sais pas. Mais bref, deux blessés, et du coup Cyprien suspendu, ce qui nous fait trop l'absence, ce qui est plutôt embêtant c'est Payet et Cyprien quand même. Mais bon, on va devoir faire avec, surtout qu'on va manquer légèrement de profondeur sur le banc au milieu de terrain, mais on y croit. Alors, du coup l'équipe, vu que Monaco joue en 4-4-2, même si on sait que le 4-2-3 marche normalement bien, on va aligner 3 déforsors centraux quand même face aux deux pointes adverses, et toujours un 10 derrière les deux milieux Axio-Monegasque, en espérant que ça colle bien. Ce que 3-4-1-2 qui me plaît de plus en plus, de ce que je vois, une fois qu'on l'applique, on le connaît vraiment bien en plus maintenant. Et on a la chance aussi, du coup, d'avoir des joueurs qui sont assez appropriés. Je forme quelques joueurs, du coup, pour qu'ils aillent dans ce schéma-là maintenant, notamment Thauvin en attaquant complet soutien, ou Ocampos en renard des surfaces, histoire de voir si ça marche tout aussi bien. Allez, on va passer à la rencontre, enfin histoire de les habituer au schéma, pardon, je dis n'importe quoi là, mais je suis impatient de passer au match. Et, ah, Sidibé arrière-gauche, Fabinho à droite, ok, sinon, ah, Lémar à droite aussi. C'est assez bizarre, mais, bon, bah, c'est le choix de Jardim, qui nous surprend un petit peu. Et donc, on est au mat-mute atlantique de Bordeaux pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ok, très bien, alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à l'équipe ? Si on fait véhément, on a quoi ? Le pouls à super-terre, j'aime bien, mais je n'aime pas les salaires, là. Ça, on peut tenter, hein ? Ah, ça n'a pas bien marché. Allez, pas de pression sur les jeunes. Bon, ça ne marche pas bien, là. Et, on croit dans les cadres pour faire un bon match. Ça ne passe pas très bien comme discours, là. Ça ne passe pas très bien comme discours. Ah oui, je voulais voir, parce que j'ai eu plusieurs fois où c'était revenu, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça revient en moment-clé. Ça m'embête un petit peu. Mais on va le regarder en mini-résumé. Hop là ! Bon, ben, malheureusement, là, ça n'a pas... Bon, au moins, mit trop que nous, on a réussi. Allez. On semble relativement prêt. Bon, ça, comme d'habitude, aux ZEF. On joue en bleu, donc, ce soir, face à Monaco, qui joue en rouge et blanc, dans ses couleurs habituelles. On a Batistao, qui est légèrement blessé au début du match. Il nous va bien. Il va falloir se faire gaffe, quand même, à Falcao, au Belintention de Sudie d'Amavi, qui va lancer Mitroglou au loin. Mitroglou, qui est bien rattrapé par Moutinho. Allez. Et Subazic aussi est légèrement blessé, hein. Peut-être profiter de ça. Ce serait bien. Pour l'instant, on semble assez en place. Il joue très, très large, Monaco, au niveau des latéraux. Et voilà Fabinho qui est servi. On n'était pas très bien en place. Et le but de Batistao, dès la quatrième minute. Bon, allez. On montre qu'on a du caractère, les gars, là, parce que... Il va falloir revenir dans ce match. Allez, Glick qui dégage au loin. Mais Camara qui récupère. Alors, Lopez, on démarre mal, là, du coup. Il va falloir courir après le score dans cette finale. Allez, mais on est vite dans l'action, là. Oh, la déviation ! Ah, la tête ! Belle déviation de Germain pour Mitroglou, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Oh, Rolando, la bêtise ! Ça va essayer... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Une succession de conneries, là, hein. Heureusement, ça n'a pas donné but, mais on ne semble pas bien dans ce match. Oh, Mandanda qui nous sauve encore. On sent que le discours n'est pas bien passé. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, peut-être réagir, là. Allez, Maxime Lopez, pour lancer le compte, peut-être. Samson, qui a de l'espace. Samson, qui a peut-être pouvoir centrer. Ah, c'est pour Soubazic, c'est trop près du but. Allez, Amavi. Ah non, on se contre nous-mêmes, là. C'est pas un... On est un peu brouillon dans ce match, hein. Pour l'instant, c'est brouillon, ce qu'on propose. Attention, corner, ou l'arrêt de Mandanda, encore. Là, il va falloir faire mieux, les gars. Il va falloir faire mieux. On n'est pas franchement dans le match. Il y a des moments où on a des belles phases, mais on est brouillon. Et pour l'instant, Monaco est meilleur que nous, très clairement, dans cette finale. Bon, la frappe qui passe à côté. C'est tout le temps dans notre camp qu'il se passe quelque chose. Là, ça devient compliqué si on ne réagit pas. Là, j'en suis presque espéré qu'on arrive à la mi-tanc avec un but de retard. Parce que si à la 20e, on est déjà autant en difficulté. Enfin, on n'est pas en difficulté, mais tout se passe dans notre camp, quoi. Oh là 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 là. Ma vie qui n'est pas du tout là sur les mains. Oh là 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 là. On n'est pas dans le coup. On n'est pas du tout dans le coup. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire aux joueurs. Allez, calmez-vous, parce que là, il y en a qui semblent frustrés. Ça n'a pas marché. Allez, on va peut-être réagir là-dessus. Si on avait l'occasion d'égaliser. Oh non, ça a été contré. Ce sera un corner. On est toujours bon sur coup de pied arrêté. Allez, c'est peut-être le moment de trouver la faille, là. Oh là là là. Je demande des corners au premier poteau. Ils me les tirent là-bas, quoi. Sans blague. On donne des consignes, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, les joueurs n'en ont rien à foutre sur les coups de pied arrêtés. Ça m'emmerde un petit peu, ça, par contre. Oh, sans son ! Mais l'arrêt de Subasic. Bon, on semble avoir un temps un peu plus fort, là. Allez, on t'a demandé premier poteau. Oui, alors c'est le premier poteau à 25 mètres. Oh oui, le but de Gustavo. Le but de Gustavo. Et du coup, un par tour, on égalise là la 39e. Ça fait du bien. Ça va peut-être nous remettre un peu dans le match. Est-ce qu'on peut faire un discours ? Ouais, on va encourager les joueurs, du coup. Oh là ! Ouh ! On a eu chaud d'entrée, parce que tout de suite, on se repose sur nos lauriers, j'ai l'impression. Dans tous les cas, c'est assez décevant, ce qu'on a vu dans cette mi-temps. Il va falloir faire bien mieux. Bien, bien mieux. Allez, il faudrait qu'on atteigne la mi-temps, là, voilà. Bon. On s'en tire plutôt bien. Oui, on s'en a un. Alors. Bon, tout le monde a bien pris le discours. C'est parfait. Même Gustavo, qui n'était pas mauvais du tout. Allez, on va revenir au top, là, normalement. Les joueurs semblent prêts à faire des miracles. Et on a un maximum de pèses avec 98% de passes réussies. Ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on veut, un d'un meneur de jeu en retrait qui ne gâche pas les ballons, qui distribue bien. Ma vie était un petit peu isselée, là. Attention. Fabigno, on a la 49ème. La tête de Rami, Sidibe. Oui, il y a hors-jeu, là. Ouais. On va le revoir, ce but. Parce que, pour moi, il y avait hors-jeu. Parce que, là, il n'y a pas hors-jeu, là. Ok. Bon. Ben, malheureusement, on prend le deuxième sur un but non valable. Ce qui nous met mal d'entrée. On a pris un but au bout de 3 minutes dans chaque mi-temps, quand même. Ce qui montre aussi qu'on n'est pas hyper attentif. Mais, enfin, celui-là, il n'était pas valable. Celui-là, il n'était pas valable. Allez, on a du caractère, les gars, là. Carton jaune pour Rolando. Bon. Ce serait bien qu'on se réveille. Allez, le long ballon. Oui, pour Samson. Jemerson qui est passé au travers. Samson. Germain. Oh, l'arrêt de sous-basique. Samson avait bien joué le coup, là. C'est dommage. Hum. On n'a personne qui passe véritablement au travers, en plus, là. On va attendre pour faire des changements. Je pense qu'on va leur demander de se porter un peu plus à l'attaque. Allez, oh là, ça caille. C'est un changement d'aile vraiment foireux, là. Bon, heureusement, on n'a pas perdu le ballon. Allez, Lopez. Lopez, Gustavo. Allez, on écarte sur Amavi. Ce serait bien qu'on ait un peu plus de mouvement devant la Germain Mitroglou. C'est très statique. C'est un petit peu décevant de ce côté-là. Allez, Samson. On a le ballon, mais pour l'instant, on ne trouve pas de solution. Et Monaco est extrêmement regroupé, maintenant. Allez, Amavi est passée. La tête de Mitroglou. On ne peut pas faire encore de discours. Bon, dans tous les cas, on va faire ça. Histoire de prendre un tout petit peu plus de risques. Mitroglou va être remplacé par Ocampos. Et Amavi par Evra, malheureusement. On fait un double changement. Histoire d'essayer de trouver la faille. Là, on va en garder un en cas de prolongation. Allez, Germain. Attention, Tillmans qui rentre. Allez, le corner de Samson qui est repoussé. Maintenant, on va faire le siège. J'ai l'impression. Oh, Lopez l'a kiffé n'importe quoi. Heureusement, il y a eu un bon retour de Rolando. C'était une mauvaise relance, en plus, ça, de Rami derrière. On ne sait pas pourquoi il a voulu jouer sur la tête de Maxime Lopez. Mais il l'a surtout lobé, vu la taille de Lopez. Ah. On se fait un peu... On est présent au pressing, mais... Oh là là. Oh, attention l'erreur, là. Oh, ça caille. Je ne sais pas où il était. Mais en tout cas, il n'était pas où il fallait. Allez, on va demander de se porter à l'attaque, là. Parce qu'il va falloir réussir à égaliser, là. Ça va commencer à être urgent. Bon, bonne intervention de Rolando. Allez, Germain. Oh là là, c'est mal joué. C'est mal joué. Et carte à droite. Je ne sais pas comment ils arrivent à ne pas le voir, le pauvre Sakai, là. Parce qu'il avait quand même... Et il lui donne n'importe comment dans le dos. Alors que tout à l'heure, il y avait un boulevard. On est moins là que d'habitude dans cette finale. Ah non, Samson. Oh là 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 là. Samson qui avait trouvé Germain. Mais Germain qui a frappé n'importe comment. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, là ? Ouf, c'est bon. Allez, on va tenter un coup tactique. On va passer en 4, 2, 3, 1. Et on va faire sortir Rolando, plutôt. Qui a déjà un jaune. Pour faire rentrer Florian Thauvin. Et on va passer en... Même plutôt contrôlé. En espérant qu'on arrive à trouver la faille maintenant. Mais ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. Non, c'est bon. Bonne sortie de Mandanda. Je pense pas que c'était ça ce qu'il y avait à voir. Donc du coup... Oh Mandanda, on demande de relancer court, bordel. Ça, ça m'agace quand les joueurs ne respectent pas les consignes comme ça. C'est vraiment pénible. Allez. Samson qui est écarté sur Thauvin. Peut-être un petit dédoublement. Non, Sakai, il n'y a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Ou un petit peu à contre-temps. Allez, maintenant. Allez, côté gauche. Côté gauche. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'on ne voit pas le jeu aujourd'hui. C'est assez catastrophique. On est clair. Oh oui. Là c'est bon Thauvin. Thauvin Germain et le but. Et voilà. On revient à 2-2. Ça, ça fait plaisir. On est repassé en contrée. On reprend une mentalité de base. On va devoir rester en 4-2-3-1 jusqu'au bout. De toute façon, on est revenu à 2-2. 2-1, s'il n'y avait pas eu un but pourri hors jeu qui a été validé. Mais on est dans le coup encore. Un carton jaune pour Adil Rami. Et d'ailleurs, coupe de la ligue, il n'y a pas de prolongation dans les matchs avant. Mais est-ce qu'en finale, il y en a ? Ou c'est directement tir au but ? Bon, bonne tête de Rami là. Ah oui, c'est bon. Allez, on a récupéré. Allez, Evra. Avec Gustavo. Lopez. Lopez qui écarte tout de suite. C'est bien. On arrive à poser le jeu. On garde le ballon. On fait bien circuler là. On remonte tout doucement le bloc. On sent qu'il y a un peu de fatigue. La circulation est moins rapide. Oui, Germain ! Oh là 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 ! Germain ! Allez. Le corner de Samson. Tête au premier poteau. Non, ça va au deuxième. Et c'est dégagé. Attention au contre. Attention au contre. Ce serait bien de revenir. Ce serait bien de revenir. Bien joué Sakai là. Heureusement. Ah, il y a de la tension. Il y a de la tension dans ce match. Est-ce qu'on va... Ah, c'est une belle finale en tout cas. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ils ont quelques joueurs vraiment crevés. Si Dibé est complètement mort, par exemple. Attention au dédoublement. Attention au dédoublement. Allez, on a la balle D qui est tout... Ouf. Bon, Nanda aura fait un bon match quand même. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Bon. Allez, on va faire quelque chose de véhément. Allez, on les encourage là. On en est capable. Allez les mecs. C'est maintenant ou jamais. Donc il y a bien la prolongation. L'équipe semble pas être à faire des miracles. Tant mieux. Tant mieux. Allez. Est-ce que ça va passer dans cette prolongation ? De toute façon, les dés sont jetés. Là, on n'a plus de changement, nous. Je ne sais pas si Monaco en a, mais il ne me semble pas. Oh, bonne intervention de Maxime Lopez. Là, c'est bien joué. Allez, le contre avec Germain. Ah. Dommage. Bon, s'il était un peu envoyé au casse-pipe, là. On manque peut-être de lucidité avec la fatigue. Oh non, Diaka. Ouf. Ouf. Le retour d'Evra, là. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait exprès de la contrer, la frappe. Mais il était devant. C'est le principal. Pou, pou, pou. Ça m'a fait peur, ce centre. Allez, Gustavo qui arrive à trouver avec un coup de bire. Oh là là. Germain, on lui donne aussi beaucoup dans le dos, là. Bon, c'est bon. Mandanda est toujours là, lui. Toujours présent, Mandanda. Et on est moins fatigué qu'eux. Enfin, un petit peu moins. Ce n'est pas non plus... Différence flagrante. Attention, corner de Tillmans. Lémar à l'entrée de la surface. La frappe et contrée. Allez, le contre peut-être. Il faudrait y aller, les gars. Il faut y aller. Je sais que c'est dur. Les jambes sont lourdes. Mais il faut y aller. Ah là là. On a l'impression qu'il patine dans la semoule, là. Tellement que c'est compliqué. On n'a pas été bon dans cette prolongation. Clairement pas. On n'a même pas tiré au but une seule fois. Allez. En espérant que la deuxième partie soit mieux. Bon. Qu'est-ce que ça peut donner, là ? Tout, tout, tout. Allez. On fait bien circuler, là. C'est pas mal. Dès le début de la deuxième période de la prolongation. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Allez. Il reste 11 minutes dans ce match. Ça risque de se finir au tir au but. Ça va être cruel, les tirs au but. Que ce soit pour Monaco ou pour nous. Allez. Mince. Samson qui perd le ballon. Attention, on compte. Falcao qui est complètement crevé. Mais qui est... Oh non, Ramy. Oh, Ramy, putain. Bon. Alors. Alors, alors, alors. Non, c'est pas là que j'ai demandé. Bah. On va faire ça. Non. Eh bien, c'est toujours difficile, hein, de ce côté-là. Pourquoi je... On va mettre le coup en défense. Alors, attaquant complet, euh... On va le mettre en soutien, quand même. On va mettre Louis Gustavo en défense centrale avec le jeune Camara. Du coup, Germain, Lopez-Sanson-Clovin, Ocampos. On va tenter de tenir comme ça. Là, en espérant que Gustavo tienne le coup en défense centrale, normalement, oui, mais là, ça nous met dedans, cette expulsion, là, de Ramy. C'est la deuxième ou la troisième de la saison, d'ailleurs, hein, Ramy, ça commence à faire beaucoup. C'est au moins la deuxième, c'est peut-être même la troisième. Donc, euh... Puis là, il va y avoir sanction, parce que l'exclusion dans un match important comme ça, dans une finale, c'est inadmissible. Là-dessus. Allez, Tovin ! Oh, l'arrêt ! Oh, quel arrêt de Subasic ! Et finalement, depuis qu'on est à 10, ça s'en va aller mieux. Allez, oui ! Oh, oui ! Oh, le but de Germain ! Oh, le but de Germain ! Allez, on resserre le positionnement. Allez, on se met en contenir. On resserre le positionnement. Et... On va jouer bien, bien serré, là. On va gagner du temps à mort. D'ailleurs, oui, j'ai oublié ça. On va baisser le rythme, hein. Là, on va gagner du temps à mort. C'est quasiment fini. Allez, on fait pour les cons. On fait pour les cons avec les affaires à les autres. Là, on garde le ballon. Aïe, 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 Thauvin. Non, 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 non. Pas de bêtises. Pas de gaffe, surtout pas de gaffe. Une minute dix à tenir. Une minute dix à tenir. Allez, Thauvin, garde le ballon, là. Va voir le poteau de corner. Il a l'air super sympa. Non, il avait l'air super sympa, ce poteau de corner, là. Oui, bon, c'est bon, les bras. C'est bon. Allez, on garde le ballon, tranquille. Voilà. Non, ça caille. Le poteau de corner, ça caille. Il est vachement bien, ce poteau de corner, là. Là, vous voyez, là, c'est bien, là. Allez, on prend tout notre temps. Tout notre temps. Oh, le but non compos. Ça y est. Ça y est, c'est pour nous. Eh bien, on va la gagner, cette coupe de la ligue. À 10 contre 11, alors qu'on a été mené 2-1 sur un but non valable. On l'emporte 4 à 2 face à Monaco. Dans les trois dernières minutes à 10 contre 11. C'est fantastique. Et c'est fini. Rami, on a gagné cette coupe de la ligue. Ça fait plaisir. Premier titre de l'herbe courte. Le Champions Project. Au moins, on sera champion de la coupe de la ligue. Voilà. Au bout du bout. Au bout du bout, on aura gagné cette finale. Eh bien. Bon, on ne peut pas faire autre chose que les félicités. Je pense que Rami, on va se taire. On a gagné la finale. Point. Ah là 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 là. Eh bien, voilà. On gagne la coupe de la ligue. Et il y a un bug. Ouh, j'ai eu peur. Mince. J'ai fait une bêtise. Voilà. Conférence de presse d'après match. La vidéo va être un peu longue. Mais du coup, ce n'est pas grave. Pourquoi sur Mandanda particulièrement ? Voilà. Oui, enfin, je pense que Paris était beaucoup plus favori que nous. On va dire ça. Alors. Ça fait un peu prétentieux. Voilà. C'est mieux de féliciter les joueurs quand même. Parce que c'est mon travail. Les autres, ils ne sont pour rien. C'est moi, quoi. Je suis le boss. Vous comprenez. Alors. Oui. Moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Sachant qu'il y a une conférence de presse. Je ne crois pas que vous l'avez vu en vidéo. J'ai dit que de toute façon, moi, quelles que soient les stats, tout ce que je voulais, c'était gagner tous les matchs. Je m'en foutais que ce soit à domicile, à l'extérieur, avec un nombre de buts marqués ou machin. Je veux gagner tous les matchs. Voilà. Évidemment qu'on va remporter d'autres titres. On est les meilleurs. On est les Champions Project. On gagnera une deuxième Ligue des Champions et que Paris gagne sa première. Il ne faut pas décoller non plus. Bon, d'accord. S'il y a des supporters parisiens qui me regardent, ils ne vont pas être contents. Oui, on s'en fout. On a gagné. 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 Parce que là, après l'expulsion, il n'y a que nous qui avons existé sur le terrain. Donc, c'était vraiment satisfaisant. Eh oui, parce que c'est sa deuxième expulsion, je pense. Allez, pas de sanctions. Rami, tu as de la chance. On n'aurait pas gagné. Tu prenais deux semaines de salaire. Bon, au moins, on est en Europa League, même si ça, on n'avait pas beaucoup de doute. On a gagné 2,5 millions. On est enversé 500 000 aux joueurs. On va avancer. Ah oui, alors d'abord, je vais faire quelque chose. Parce que là, avec la prolongation, ça a été dur. On va prendre tous les joueurs qui ont joué ce match. Bon, Rami sera suspendu. Donc, peut-être pas tous les joueurs. Donc, pas Rami, lui, il a le temps de se reposer. Du coup, Evra, Thauvin, Ocampos. Et repos, 3 jours. Histoire qu'on ait un effectif un peu plus reposé, quand même, là. Parce que sinon, ça va être dur, le prochain match. Et on va juste attendre... Voilà, ça, l'analyse d'après-match. On a un camarade qui a été le meilleur de nos 3 défenseurs centraux. Encore un même en finale. Gustavo a été excellent. Germain, fantastique. Mitroglou est passé un peu à côté. Peut mieux faire, Rolando. On est d'accord. Maxime Lopez, Amavi, ils se sont bien entendus. Amavi avait fait des erreurs. Comme assez souvent ces derniers temps. Mais en tout cas, on a gagné. Et ça, c'est quand même la folie. Ah, une petite... Vous allez en direct ce truc-là. Cyprien, Fontana, Ressa. Ok. Ouais, Pelé, Vra, Fanny. Bah, les vieux, là, ils... Les vieux sont au bout, là. Ok. Bon, bah, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on a gagné la coupe de la ligue. Et ça, c'est cool. Moi, sur ce, je vous dis... Vladadam à tous. Et à la prochaine. T'est bien. – Sous-titrage FR 2021